Avec votre invité, Thomas, la grande reporter, Maryse Burgot. Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichnet. Avec un petit coup d'œil aux audiences d'abord pour commencer, qu'à donner le retour du maillon faible hier soir. Le score est très bon, Thomas. La première partie du jeu relancée par M6 hier soir et présentée par l'acteur Vincent Dodienne a attiré 2 900 000 téléspectateurs, 15% du public, lors de sa première partie. Qui a aussi bien joué dans cette manche que Jean-Luc Rechman dans sa série Léo Matéi ? Qui ne comprend tellement rien qu'il est encore en train d'attendre que Laurence Boccolini arrive. Réfléchissez, si vous pouvez. Exceptionnel Vincent Dodienne hier, qui a fait d'ailleurs un score exceptionnel aussi sur les fameuses ménagères de moins de 50 ans, où il a tutoyé les 35% je crois. Plus de 30% effectivement. Et même en deuxième partie, il y avait encore 2 500 000 bien au-delà de 22h, 2 500 000 téléspectateurs. Bref, on peut imaginer que le maillon faible reviendra, parce que pour l'instant, il y a un seul numéro du maillon faible qui a été mis en boîte avec que des vedettes parmi les candidats. Est-ce qu'on ne lui poserait pas la question directement à Vincent Dodienne ? Non. Il est là ? On vient de l'appeler. Bonjour Vincent ! Ça va Vincent ? Bravo ! Salut Vincent ! Bravo ! C'est content de vous entendre ! C'était génial ! Vous êtes heureux ? Franchement, je viens juste de me réveiller. Je suis en décalage horaire total. J'étais à Tahiti, j'ai 12h dans la tronche. Ah oui, d'accord ! Donc on vous réveille ? Non, mais j'ai été réveillé par un texto de Jean-Pierre Foucault, figurez-vous ! Ah, il est premier sur le coup ! Vous avez battu TF1, Vincent, hier soir ? Ah bah d'accord, alors dites donc ! Non mais c'était vraiment très réussi ce maillon faible, Vincent ! Faut le refaire ! Ah ouais, c'était très très drôle ! Oui, j'étais content ! Parce que vous avez dit que vous aviez pas envie, enfin vous aviez envie que ce soit un one shot, une seule fois, est-ce que vraiment vous avez pas envie de revenir sur cette décision ? M6 nous écoute là ! Non, 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 c'est bien de faire une fois. Non, non, franchement, une fois, c'est bien. Non, mais même si je voulais, j'aurais pas le temps. Ça m'a pris un temps fou, franchement, pour que ça soit bien, ça prend à tout écrire et tout, c'est des mois et des mois. C'est un boulot énorme. Et puis vous avez pas envie de devenir animateur télé, en fait ? Non, pas du tout. On l'a bien compris. Eh bah merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Vincent, vous reviendrez nous voir dans Culture Média ? Bah oui, avec plaisir ! Il faut qu'Éloïse Goua ait des trucs à me recommander. Ah bah il y en a plein ! Il y en a plein, et puis il y en a plein ! Je reviens faire ma petite provision de séries bientôt. Voilà, et puis j'ai vu que vous aviez un spectacle, et plusieurs spectacles même, qui approchent, donc on aura l'occasion d'en reparler ici. Je suis promesse des séries aussi, je veux les tuyaux de séries. Ah bah alors, c'est Marie-Burgo qui est avec nous, qui vous parle. On vous embrasse Vincent, bonnes vacances. On vous embrasse, bonne journée, bisous. Merci, merci, merci. On continue les audiences. Bravo à Vincent Dodienne, donc, qui a fait mieux que TF1 et Night Slipper, comme on lui disait. Seule France 2 et la série Insoupçon étaient devant Vincent Dodienne hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et puis des centaines de milliers de fans sont particulièrement tristes ce matin. On a appris cette nuit la mort de Liam Payne, membre du groupe One Direction. Il est décédé accidentellement en Argentine. C'est en 2010, dans la très populaire émission de télé britannique X-Factor, qu'il avait été révélé avec son groupe One Direction, qui deviendra par la suite dans le boys band le plus lucratif du monde. Liam Payne, 31 ans, aurait fait une chute mortelle du troisième étage d'un hôtel de Buenos Aires. Juste avant son décès, la police argentine avait reçu des appels, signalant la présence d'un homme agressif, probablement sous l'influence de drogue ou d'alcool. Des témoins assurent avoir vu Liam Payne dans le hall de l'hôtel, en train de saccager son ordinateur portable. Il y a quelques mois, il avait été admis dans un centre de désintoxication pour son addiction à l'alcool. Une enquête a été ouverte pour tenter d'éclaircir les causes exactes du décès. Et puis les chaînes d'information pourraient revoir leur numérotation prochainement. Oui, ça pourrait changer. Ces chaînes pourraient se rapprocher. Il y a des canaux qui vont se libérer l'an prochain. C'est en tout cas ce qui a été évoqué hier au Sénat, selon Roch Olivier Mestre, président de l'ARCOM, c'est une option que l'autorité de régulation considère avec attention. Je reprends les termes de l'AFP. Bon, actuellement, LCI, c'est la chaîne 26. On a France Info sur le canal 27. C'est assez éloigné de BFM TV qui est sur le canal 15 et de CNews qui est sur le canal 16. Un écart qui aurait un impact sur les audiences. Ceux ont Thierry Thuyé, patron de l'information du groupe TF1, qui expliquait à nos confrères du Figaro en août dernier que la numérotation très lointaine de LCI était un handicap. C'est pareil pour France Info. Ils souhaitent que les chaînes Info soient toutes regroupées pour recréer une forme d'équité des chances. C'est une question que tranchera l'ARCOM vraisemblablement au début du mois de décembre, Thomas. Évidemment, ça vous ferait plaisir, Maryse Birgou. Vous travaillez aussi pour France Info. On travaille beaucoup pour France Info. Donc oui, il y aurait une forme d'équité à faire qu'on soit quand même un peu regroupés. C'est sûr, nous, le canal 27, c'est loin quand même. C'est très loin, effectivement. Et puis, on parle maintenant série avec Muriel Robin et Anne Lenayen qui débarquent sur TF1 ce soir pour la deuxième saison de Master Crime. Oui, la série Master Crime qui revient avec deux épisodes inédits à partir de 21h10. Et dans cette nouvelle saison, Muriel Robin, qui incarne la professeure de psychocriminologie Louise Arbus, sera confrontée à des crimes de plus en plus tordus. Ne serait-ce que dans le premier épisode, ce soir, elle va retrouver une victime dans la position du penseur de Rodin. C'est vrai que c'est assez étrange. L'an dernier, la saison 1 avait cartonné, réunissant en moyenne plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Une validation du public qui a rassuré Anne Lenayen qui joue le rôle de la capitaine Barbara Delandre et qui nous en a parlé au micro de Mathilde Vaud. La saison 1, mon stress était à la hauteur de l'enjeu parce que j'étais très lucide. Et puis lucide de ça passe ou ça casse. Moi, ce n'était pas la même carrière que Muriel. Moi, j'arrive. Comment le public va m'accueillir ? Et si là, il ne me prend pas, c'est ma dernière chance. Puis le succès a été au rendez-vous. Et donc, la saison 2, j'ai eu un immense plaisir à incarner Barbara. J'ai fait la différence, moi, en tant que partenaire de jeu. J'ai vu Anne proposer des choses, inventer sur le jeu. On peut être dans la dentelle, quoi. Vous avez reconnu la voix, évidemment, de Muriel Robin. En tout cas, si Master Crime suit la même trajectoire que HPI, en la case du jeudi soir sur TF1 Carton, en général, eh bien, ça devrait assurer un autre succès à la chaîne. Merci, Julien, pour ce journal des médias. Dans toutes les infos, on t'a retrouvé dans notre newsletter en médias, inscription gratuite sur europe1.fr.